allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur fae farm et on s'était laissé on venait d'obtenir notre notre petit bourdon magique là pour attaquer et casser les ronces on avait une quête à aller faire en centre ville mais après moi j'étais parti explorer j'ai tellement envie de capturer des trucs là à chaque fois on pourrait pêcher en vrai les poissons ça fait ça fait bien de l'énergie bon attendez on va faire les quêtes dans l'ordre on va peut-être qu'on vienne là ah y'a un parchemin le tonneau tapis de cuisine y'a un truc sur les tapis dans le jeu à un soufflé ça c'est sympa bonjour à l'arrivée du printemps j'ai l'impression que les muses décore le monde de leurs fleurs ouvrir la boutique d'accord tuer un tuer un cuisine grande cuisine auguste a tout ce qu'il te faut d'accord mais non c'est pas ça qu'on voulait non on voulait on est voir on est voir madame la nouvelle rose mais ça me débloque les recettes de je me suis débloqué tout c'est où faut les acheter ah non ça c'est acheter directement le plat d'accord j'ai débloqué les recettes en lui parlant à où j'ai juste débloqué les entrées de l'almanac peut-être salut comment tu trouves azoria jusqu'à présent c'est pas mal donc toi les différents thés et il faudrait qu'on apprenne à les faire l'été donc elle était juste là je vérifie qu'il ya pas des petits parchemins bien sûr salut rien ne te sera donné dans cette vie sauf le bourdon magique et des outils agricoles mais tout le reste tu devras le mériter alors nashara est ce que tu commences à connaître un peu les autres azoriens si ce n'est pas le cas je peux te donner quelques conseils c'est un peu ma spécialité alors est ce que tu m'apprécies oui non frisa pense atteint le statut amis avec la personne de ton choix d'accord parfait et bien une bonne relation c'est un peu comme une bonne soupe il faut plusieurs ingrédients de la patience du temps et faire bouger un peu les choses bon le dernier point n'a pas l'air d'avoir grand chose à voir avec le reste mais fais moi confiance on peut dire qu'il existe deux types de relations les amitiés et les romances pour établir une amitié il faut passer du temps avec la personne tout le monde adore discuter continue de renforcer ses amitiés certaines personnes insisteront pour que vous deveniez meilleurs amis tu peux avoir autant de meilleurs amis que tu le souhaites les vendeurs du marché sont généralement trop occupés par leur boulot pour avoir de vraies relations mais tu trouveras beaucoup d'autres personnes sur l'île avec qui te lier d'amitié certains habitants d'azoria sont notamment à la recherche de relations romantiques tu peux discuter avec eux et les aider en leur offrant en leur offrant des cadeaux et même finir par sortir avec eux et qui sait si tout se passe bien un jour cela pourrait même déboucher des bouillies déboucher sur un mariage non pas que ce soit une obligation bien sûr c'est toi qui choisis d'entamer une relation ou non pourquoi ne pas aller essayer de te faire un ami revient me voir ensuite pour tout me raconter d'accord donc si je discute avec toi par exemple azoria est tellement plus belle sans ces immenses de ronces ces ronces c'est une abomination oui mais elle j'ai pas de relation avec elle donc avec elle je peux pas le magicien le magicien pouvait avoir une relation avec lui pour devenir pote avec le magicien le lit en paille hop là on descend pour essayer de devenir pote avec le magicien sont j'aimerais bien améliorer mes outils aussi puis va falloir qu'on y a un poisson là je connais pas là c'est raté ça c'était raté ça ça c'était foiré aussi je vais le mettre là là son chemin voilà mais reviens mais à ma canne à pêche mais on n'a pas une super canne à pêche il est déjà trois heures de l'après midi alors je pense à gâcher un peu mon énergie un saumon à puissance d'enroulement ça je pense ça va être bien c'est à dire que je vais les ramener plus vite j'imagine la puissance d'enroulement allez 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 et reviens ok reviens ce moment ça va quelque chose d'aller dans l'eau ok l'eau c'est pas la meilleure des cités a priori pas de contrat d'expédition aujourd'hui en raison des tourbillons ah il y aura des expéditions donc on pourra partir ok il ya plein de poissons en bas oui il brille lui on va essayer de le ramener de toute façon faudrait que je visite un peu la ville aussi pour me débloquer des trucs faudrait que je trouve le marchand de graines on va avoir besoin de je pense planter un peu plus ah quel enfer celui là on n'est pas équipé pour ça j'ai failli casser la ligne mais j'essaye de le retenir en fait ok le bien fait de d'insister c'était un est un gros poisson qu'on n'avait pas au moins pêcher ça nous fera toujours soit de l'argent si on vend les poissons soit ça nous fera ça nous fera de la bonne nourriture ok ça c'est parfait il ya plein de petits poissons là je vais peut-être pas m'amuser à tous les pêcher si quoi que ça m'entraîne petit troll ça m'entraîne après faut que je levais l'up de toute façon toutes les compétences reviens j'essaie vraiment de les retenir comme je peux encore un saumon après il est déjà tard en fait c'est ça qui m'embête il est déjà tard et j'aimerais user mes ressources j'aimerais user mes ressources oula un truc de lave et là on peut pas y aller est-ce utile de désherber toute la ville je suis pas sûr ah mince je voulais aller voir le magicien avant qu'il fasse nuit faudrait que j'y aille on voulait faire un peu le tour de la vie pleine d'abondance b ah bah tiens il y a quelqu'un là qu'on ne connaît pas ah bah et en plus avec un un tapis dis donc on s'en serait pas douté salut oui je pense que ça sert à rien de discuter 40 fois avec elle par contre il faut pas visiter chez toi oui il y a des trucs là j'ai des herbes hein m'en voulais pas donc toi tu t'occupes des animaux j'ai l'impression ah te voilà j'ai hâte de planter mes cultures printanières petit pois me voilà c'est tellement plus facile de circuler sans ces ronces qui bloquent le passage merci d'accord c'était juste content de te voir au printemps j'aime chercher les moules à la plage elles sont faciles à trouver service d'élevage d'animaux ok je fournis un service d'élevage pour tes adorables pouleaux ou lapicotons lapicotons je vends aussi des amulettes de rencontres et des coussins qu'est ce qui t'intéresse aujourd'hui élevage d'animaux si tu veux le partenaire d'élevage idéal tu dois me rapporter poulet ou lapicotons ok et acheter des objets ok donc une amulette donner un animal lui offre une chance d'engendrer une progéniture de couleur marron d'accord donc il ya de l'élevage ok ok attendez je vais vous aider hop regardez voilà allez vous sentir mieux grâce à moi des clôtures là on peut pas y aller c'est quoi ces esquives là oula bougez pas je nettoie un tapis je nettoie je nettoie je suis là voilà à la rescousse clôture en paille ok j'imagine qu'il y a des endroits voilà il faut que j'essaie de sauter pour aller chercher deux trois trucs bah là par exemple un tapis oh ouais je vais le capturer ça voilà crapaud commun bonjour j'adore regarder les arbres en fleur en plein temps c'est vers le vis des élevages d'animaux pour les mammous ou le cornel haineuse d'accord et donc tu me proposes les mêmes objets ah non on les propos si on les connaissait pas ok vous racontez rien plateau gelé mais pleine d'abondance je vais bien finir par retomber un peu chez moi oh ça a l'air rare ça voilà la reine des abeilles ouais j'irai voir le magicien demain non ? qu'est ce que vous en pensez ? on va faire un petit peu de ménage là histoire que l'endurance serve à quelque chose on a déjà quasiment fini de nettoyer notre maison après faudrait qu'on trouve comment améliorer les outils j'imagine que dans la ville faudrait qu'on parle à des gens hop on va ramasser un peu ce qu'on peut je dois pas être loin d'être full quand même oui c'est bien ce que je pensais raté hop là je t'ai eu j'ai autant de place que je veux là dedans ou ? bonne question il nous reste à peu près une heure et demie avant que le dodo soit obligatoire on va essayer de dégager encore tout ce qu'on peut on a pas regardé la machine à boisson ohlala on a tellement de choses à faire de toute façon quand on commence ce genre de jeu on a tellement de choses à faire j'espère que ça me servira tout ça sinon on y revendra après pour l'instant ah il est temps de rentrer on a 590 d'argent et on s'en sert pas donc euh on verra bien plus 5 chances à la faux ok on va accueillir de niveau 5 déjà voilà si j'aurai le temps je vais dire j'aurai pas le temps j'aurai l'heure qu'il tourne et ça si j'aurai le temps de j'aurai le temps de le tomber est-ce que ça change quelque chose que j'aille me coucher volontairement ou pas ? j'suis pas sûr mais non c'est pas ça que je voulais voilà tout ranger tu peux changer de maison principale en interagissant avec ton lit ah terminé le chapitre 2 se faire aspirer sous l'eau j'ai fait un succès donc fallait se jeter dans un tourbillon euh nouvelle quête disponible ah chapitre 3 un port dans la tempête magique c'est un peu triste hein il va falloir mettre des trucs battre de l'aile chère Nachara tu as fait ton travail avec les ronces et j'ai pensé que tu pourrais m'aider sur un gros problème viens donc voir ton vieux pote Eddy je serai pardon sur le port à regarder la mer et dit le marin d'accord mais Eddy m'en veut pas d'abord je récolte des navets donc on a débloqué la recette des navets on peut les cuisiner les navets ouais on en a pas fait je pense de je vais m'en préparer 5 ok c'est vrai que j'allais parler à Eddy mais je voulais parler au magicien d'abord ah ça repousse ça bien on va essayer d'aller parler au magicien on va voir si les ronces ont repoussé oh les... non les ronces ont pas l'air d'avoir repoussé ok donc les ronces faut vraiment que je m'en occupe quand j'en croise comme ça j'ai entendu piou magique là hop là je suis en bas c'est par là le mage ouais c'est là je veux lui parler je veux qu'on devienne pote hé je travaille mieux sous la pression même si on la ressent pas vraiment à Azoria tchouf heureusement que tu étais là pour nous débarrasser de ses rondes j'avais un peu laissé tomber vrai dire c'est trop bien d'avoir un camarade magicien sur l'île si tu as des questions d'ordre magique ok pour l'instant bah pas grand chose bon faut qu'on aille parler à Eddy c'est quoi ça hop là on capture tout hein c'est ouvert ici vous êtes quoi vous êtes qui c'est le... la boulangerie oh ça me donne faim est-ce que c'est si étonnant que ça que de retrouver un tapis bonjour bonjour au printemps j'aime chercher des moules à la plage elles sont faciles à... mais on doit pas déjà parler à toi ah non toi t'as la farine et le beurre d'accord ah oui bon on va pas on va pas lire tout 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 les trucs pas forcément utiles voilà on essaie de voir un peu ce qui sert ok donc on a appris euh... on a pas regardé le truc à boisson tant qu'on était chez nous on est où là ? je commence un peu à prendre la ville mais euh... on est au centre ville et il faut que j'aille euh... faut que j'aille là en bas parler à Eddy on pourrait parler aux marchands voir un peu leur boutique... ah des graines combien ? ah oui mais c'est d'accord ça c'est les arbres je ne pêchais un arbre qui porte ses fruits au printemps il lui faut 14 jours pour arriver à maturité 26 pour porter ses fruits d'accord donc ça c'est... ça c'est les arbres ah oui ça aurait été intéressant de... d'avoir des arbres fruitiers écoute toi tu vends des graines aussi j'ai l'impression alors t'as les graines de navet ok c'est pas cher graines de chou-fleur ok bon je passe tout pour débloquer les graines de navet plantées à tout moment 4 arrosages suffisent pour donner des navets c'est pas mal plantées à tout moment 8 arrosages suffisent pour donner des têtes de chou-fleur graines de haricots plantées à tout moment 12 arrosages pour faire pousser une liane qui produit des haricots après ça la récolte est possible au bout de 4 arrosages ok j'aimerais bien m'en acheter une dizaine de chaque ça m'a coûté des sous mais c'est pas grave bonjour menuisier de la ville merci de choisir l'un de mes services de charpenterie améliorer une maison ah pour l'instant bah j'ai que la ferme florin objet non découvert tronc de hêtre ah par contre il prend pas ma réserve là faut que je lui amène et je pourrais améliorer ma ferme d'accord donc là on a trouvé pour améliorer la ferme après vous vendez quoi oh là haut ça a l'air d'être les outils mais c'est pas grave on va tous se les faire content de te voir l'accueillite printanière oui tu es quoi tu es une boutique aussi où pourrais-tu placer tes parchemins sinon là d'accord c'est ah oui puis là c'est euh c'est plein de sol et de murs ok toi tu vends quoi ? aïe plein de déco y'a du choix honnêtement y'a du choix ça ça sent les vêtements peut-être effectivement tenue d'apiculteur un petit chapeau tenue d'aventurier ordinaire oh j'aime bien ouais mais on va peut-être pas commencer à dépenser les sous là dedans je vais voir les outils d'abord alors c'est pas les outils c'est des trucs d'accord crochet pour sac ne laisse pas ton sac par terre d'accord ça coûte un peu d'argent ok on a fait tout ça on va aller voir Eddy on peut rentrer là dans la bibliothèque non bonjour vous êtes qui vous ? salut toi le but de l'exploration ce n'est pas de faire une découverte en premier c'est de se découvrir soi-même j'aime me retrouver seul dans la nature mais j'adore explorer les souterrains tu as l'oeil avisé d'un explorateur alors oui bah j'imagine que ça l'exploration sera plus tard clôture enfer oh attends bouge pas toi hop là voilà il y a en bas là comment on y va là par rapport à où je suis moi il y avait pas là un moyen de descendre ah là il y a quelque chose c'est quoi ça bonjour avant ton arrivée nous n'avions pas vu de nouveaux visages à Azoria depuis longtemps ah tu es d'une boutique ok tu vends aussi des trucs ohlala le nombre de déblocages à faire ça va être insane pas de contrat aujourd'hui ouais mais les contrats on n'a toujours pas débloqué la fonctionnalité c'est pour ça qu'il faut que j'avance en fait pour débloquer les possibilités ici c'est quoi parler ah te voilà tu as parlé avec la mère elle travaille dur pour gérer la ville au mieux félicitations pour ton arrivée à Azoria ça a dû être un sacré voyage j'ai vu que les chemins étaient dégagés merci pour ça à l'arrivée du printemps j'ai l'impression que les muses décorent le monde de fleurs d'accord on a un peu toujours les mêmes dialogues qui tournent ouais je me disais bien qu'il y avait un truc caché derrière même les notifications elles en peuvent plus et déblocages de 52 autres trucs allez hop voilà même les notifs j'ai débloqué trop de trucs oh un tapis à défaut d'avoir des meubles on aura des tapis chez nous ah oui je voulais ramasser ça parce que ça peut être bien pour manger cette faucille n'est pas assez puissante d'accord il était là lui salut une fois j'ai jeté mon filet au large des côtes ah oui oui c'est vrai ah t'as une boutique ah toi tu peux améliorer les cannes à pêche niveau de pêche 3 et de l'or d'accord tu peux améliorer ma canne à pêche toi c'est bon à savoir ça ce ne sont pas les activités qui manquent sur cette île apprends plein de choses en parlant aux gens compléter la quête ah nashara merci de passer me voir j'ai une histoire à te raconter qui te fera frissonner je dormais un soir sur mon matelas à bord du Grasse le Grasse c'est mon navire et c'est une merveille enfin il l'était à mon réveil mes chaussettes étaient trempées rien de grave a priori mais en fouillant dans mon coffre pour enfiler une autre paire il était rempli de poisson c'est là que j'ai compris que Grasse que le Grasse était pris au piège d'un violent tourbillon qu'il allait couler j'ai attrapé mon chapeau de pêcheur porte bonheur et j'ai plongé dans l'eau glaciale j'ai nagé comme un fou jusqu'au rivage puis je me suis retourné juste à temps pour voir mon Grasse englouti par les vagues je peux toujours construire un autre navire mais il est impossible de remplir le des ventres avec des poissons que je n'ai pas pêché il est inconcevable que je laisse les habitants d'Azoria mourir de faim ils comptent sur moi pour leur fournir de délicieux poissons tu as toujours ta canne que je t'ai donné n'est-ce pas tu penses pouvoir fournir plus de poissons au marché vendre des poissons sur un étal du marché où un support à produits 500... 500 balles bah écoute je vais aller faire ça tout suite je ramasse là il y a des trucs à ramasser oui il y a un crabe, attendez le crabe ça se ramassait que ça là hop là, voilà bien sûr je ramasse tout et après je pêche et je vais vendre les poissons je veux dire si c'est si gentiment demandé et si gentiment payé j'ai envie de dire alors vous êtes qui madame monsieur je ne sais pas je vois que ça bug ce truc je le ramasse pas salut salut céramiste de métier j'ai un don naturel pour la poterie mais un don ne correspond pas forcément à ce que l'on aime faire offrir cadeau sueur de grenouille j'ai pas ça alors hop là allez hé hé oh allo gros troll donc 3 poissons au marché parfait on a un saumon déjà je suis pas obligé de les faire cuire je dois juste aller les vendre a priori vendre des poissons sur un étal de marché j'ai oublié et bien puis t'avais un pote pas très loin voilà par là et on pourra aller te vendre au marché et ça sera pas mal voilà j'ai failli casser la ligne parfait on a nos 3 saumons ah elle a disparu du coup j'ai pu ramasser d'accord c'est juste que le pnj était dessus et qu'on pouvait pas ça sent le secret par là héhéhé je le sentais bien ah un vase je pouvais pêcher un saumon là on va essayer de ramasser quelques poissons hein c'est toujours ça de toute façon avoir du stock dans ce genre de jeu c'est jamais perdu ah ça doit être un donjon quelque chose dans le genre c'est les animaux dessus non je commence à bien comprendre le tour de l'île ah c'est une abeille voilà voilà on peut un peu tout détruire parfait ça c'est cool par contre ce que je veux ramasser et puis en plus là ah non sac à dos plein ah non mais fais pas ça ah oui mais oui j'ai acheté les grès ah non ah l'enfer bon bah on rentre ah mon grand dame dans ce jeu enfin dans ce genre de jeu le sac à dos d'ailleurs à priori on peut l'agrandir il y a plusieurs lignes faut que je trouve je trouve où toutes ces choses que je ne peux pas ramasser de toute façon il faut que je mette au marché mes poissons je devais mettre 3 poissons 1, 2, 3 je vais garder le reste pour l'instant voilà vendre des poissons sur un étal du marché ou un support donc il faudra attendre de passer la journée bam et donc là on va pouvoir déjà poser un peu tout ce que j'ai tac et poser ce que je ce que je n'ai pas et on va répondre à la question je peux en avoir autant que je veux oui d'accord ça met une barre de scroll ah oui j'ai une réserve alors bah si j'ai une réserve infinie là je vais me faire plaisir quand même et bah écoutez tac on va se mettre une petite pause parce que la journée est loin d'être finie donc on va pas aller se coucher à ce moment là mais on a déjà bien exploré on a mis nos poissons en vente notre petite ferme avance plutôt bien et nous c'est là dessus qu'on va se laisser moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous